Salut c'est Valkor, tu es à la recherche du deuxième schéma et tu te demandes bien ce que ça peut être parce que tu vois que ça fait un gros trou dans ton calepin, tu ressens dans the forest bien sûr, t'inquiète pas on va aller chercher ça, spoiler alert, c'est une croix avec des ampoules. Il faut que tu ailles au niveau de la grotte où tu as retrouvé le recycleur d'air, pour rappel, tu vois c'est là là, si je mets le nord ici, ok tu retrouves bien, allez on y va, c'est parti. J'ai remarqué c'est sur le même chemin que pour aller chercher l'artefact, moi-même j'avais pas fait gaffe qu'il était là, le petit plan je l'avais oublié, et il m'a sorti ce que je voulais pas, c'est à dire le briquet alors que je veux la lampe torche, merci. Je rentre là-dedans lourd de mon armé parce qu'il y a des ennemis, ça change pas. Au début c'est assez tranquille jusqu'à la grosse cavité qu'on va bientôt atteindre. Voilà c'est tout droit pour l'instant, tu peux pas te tromper, vraiment, la petite lumière. Et là, les premiers ennemis. Oula, ça m'a fait laguer mon jeu. Là ça se sépare en deux, il faut que tu ailles à droite. Je le recharge à l'aveuglette parce que de toute façon c'est tout droit. Encore une fois, il faut avancer jusqu'à trouver une bifurcation, donc c'est long mais pas tant que ça. Alors il y a un petit macabée là qui t'indique que tu y es presque. Oh il en peut plus, il en peut plus. Voilà, les petites croix et juste après les espèces de mélanges stalactites-stalagmites. Je vais à gauche, surtout ne se trompe pas. On va bien à gauche. Bon, je n'ai pas l'impression d'être suivi. Traverser les petites planchettes. Et je descends la corde. On descend bien la corde qui est bien longue. Est-ce qu'il va me suivre lui ? Est-ce qu'il va tomber ? Voilà, tu fais demi-tour parce qu'il n'y a rien devant. Tu avances. À droite, cul-de-sac, donc tu vas à gauche. Tu passes sous les croix. Et là, tu as des petits corps suspendus. Et c'est au-dessous de ceux qui sont les plus à gauche que tu vas trouver un petit plan. Un plan où tu as visiblement une croix avec des ampoules. Ah ah, à quoi ça peut bien servir ? On va voir ça tout de suite. Je ramène ça dans mon campement, évidemment. Pour rentrer, il faut faire le chemin inverse. À tout de suite. Voilà, comme promis, j'ai ramené tout ça à ma base. J'ai posé ma petite croix. J'ai fait un truc à l'arrache pour mettre des panneaux solaires vite fait. Et attention, magie, c'est incroyable. Niveau éclairage, je pense que c'est pas mal. J'ai mis vers l'extérieur de la maison comme ça. Bon, je vois un petit peu mieux ce qui approche. Au cas où il y aura des ennemis. Voilà. Eh bien écoute, prochaine vidéo, prochain plan. Allez, c'est Falcor, des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada